Tu viens, évidemment, parce qu'on va parler d'un pays qui t'est cher, l'Italie, et notamment d'un joueur qui nous intéresse plus particulièrement, Alexis Sanchez, qui, évidemment, jouait à l'Inter Milan et qui est annoncé à Marseille. Voilà, alors, on se pose pas mal de questions parce que c'est une recrue phare avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Un joueur qui a cumulé les titres, que ce soit champion du Chili, champion d'Argentine, champion d'Espagne, champion d'Italie. Il a gagné deux fois la Copa América. Il arrive à Marseille, c'est vraiment une figure. Mais on a une petite question. Est-ce qu'il n'est pas un peu usé, j'allais dire, ou sur la pente descendante ? Écoute, figure-toi qu'on me pose beaucoup la question depuis qu'il y a les rumeurs à Marseille. Alors, moi, je vais enlever déjà le premier sujet, c'est qu'il n'est pas cramé. Pour moi, ce n'est pas un joueur qui est cramé. Il a 33 ans. C'est un âge qui est assez avancé, certes. Mais en tout cas, à l'Inter, il avait vraiment ce rôle de joker, très rarement titulaire. C'est vrai qu'il était très peu titulaire avec Inzaghi. Mais il avait cette capacité à rentrer. Et si tu regardes ses stats, Glenn, il a 9 buts et 5 passes décisives. Donc, ce n'est pas trop mal quand même pour un joker de luxe. Il marque le but en finale de la Supercoupe d'Italie à la dernière seconde pour la Juve. Donc, c'était un but assez important pour l'Inter. C'était le but du titre quand même de la Supercoupe. Donc, il avait quand même ce rôle de joker de luxe. Il a su le remplir. Et moi, des échos que j'ai un peu des supporteurs de l'Inter et du club, c'est qu'on aura un bon souvenir de lui. On gardera un bon souvenir, pas son salaire parce qu'il était à 7 millions d'euros. Donc, c'était un peu beaucoup pour le rendement qu'il a eu. Et surtout, il n'était pas titulaire. Mais disons qu'il a su marquer des buts importants. Après, on a le sentiment quand même qu'il aurait pu apporter plus. Voilà, c'est plus ça. Il y a quelques regrets quand même depuis son arrivée qui avait été en grande trombe. Donc, voilà, c'est un sentiment mitigé. Mais tout n'a pas été si mauvais pour Sanchez à l'Inter. Ça, c'est évident. Guillaume, tu fais bien d'évoquer son salaire parce que c'est une chose importante à Marseille. Il touchait à peu près 7 millions à l'Inter. Il va toucher a priori, selon la Gazeta, 3 millions à Marseille. 3 millions à Marseille. Quand vous touchez cette somme-là, vous n'êtes pas du tout un joueur de rotation ou un joker. Vous êtes un vrai titulaire pour donner un ordre de grandeur. 3 millions, c'est à peu près le salaire de Payet. C'est aussi ce que touchait Mandanda jusqu'à ce qu'il parte cette saison. Donc là, vraiment, il y a quand même un risque qui est pris par Longoria. Après, peut-être que tu peux nous éclairer sur le plan technique, Guillaume. Sur le schéma en 3 défenseurs et à 2 attaquants, ça, c'est quelque chose qu'il connaît. Voilà, exactement. Lui, il jouait à 3. Il a joué à l'Inter. Il joue à 3 maintenant depuis que Conte est arrivé il y a quelques années. Donc, le schéma n'a pas changé avec Inzaghi. Lui, il jouait dans les deux points de devant. Des fois, il jouait un peu derrière, mais c'était assez rare. Lui, il avait quand même un rôle très axial. Donc, à voir si l'OM aura cette place-là aussi pour lui. Mais en tout cas, lui, il jouait vraiment, il ne jouait pas sur les côtés. Et il garde quand même des traces du détonateur qu'il était à l'époque avec Ludinès. Évidemment, c'est vraiment là qu'il a explosé. Après, il y a eu le Barça. Il y a eu Arsenal et Manchester. Mais ce n'est plus Alexis Stanchès de l'époque. Ça, c'est évident. Il n'a plus le même âge. Il n'a plus le même rendement. Mais disons que ça reste un joueur qui, en cours de match, du moins avec l'Inter, de moi, ce que j'ai pu voir, qui, en cours de match, avec cette capacité à pouvoir changer les choses, à pouvoir être décisif. Comme je vous l'ai dit, 9 buts, 5 passes D, ce n'est pas anodin. Mais voilà, est-ce que, et je vous pose la question aussi, messieurs, est-ce qu'à votre avis, il pourra quand même tenir ce… Parce que je pense que l'OM, il pourrait être titulaire quand même. Tu disais, Julien, 3 millions d'euros, c'est quand même important. C'est quand même un salaire du titulaire, je pense à l'OM. Est-ce que l'OM le prend comme un titulaire ou comme un joker, comme il était à l'Inter jusqu'ici ? Ça me paraît… Moi, en tout cas, ça me paraît compliqué. C'est ce que disait très bien Julien et d'ailleurs ce que tu disais aussi, Guillaume. Quand on récupère un joueur avec son CV, son statut et qu'on lui donne un tel salaire, c'est quand même compliqué de le considérer juste comme un joker de luxe. Je ne vois pas Marseille faire ça. Je serais très surpris de le voir régulièrement sur le banc. Du coup, moi, ça m'interroge parce que quand tu as un joueur comme ça, tu veux que ce soit un leader, un leader sur le terrain, un leader qui joue aussi beaucoup. Or, la dernière fois qu'il a mis plus de 10 buts en championnat, j'ai regardé, c'est 2016-2017 avec Arsenal, ça commence à remonter un peu. Moi, j'ai des sérieux doutes sur sa capacité à enchaîner les matchs parce que tu l'as dit, c'est un joueur qui a régulièrement été blessé et qui était dans un rôle de joker. Le problème, c'est que pour moi, à Marseille, ce ne sera pas le cas. Ce qu'on ne peut pas reprocher à Longoria, c'est qu'au moins, il remplit les critères qui étaient jugés prioritaires en début de Mercato, à savoir qu'il a une vraie expérience européenne et une vraie expérience de cours d'ailleurs des très grands clubs. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Souvenez-vous, en début de Mercato, on avait aussi évoqué la potentielle arrivée de Witzel, qui ne joue pas du tout au même poste, mais qui était aussi dans ce profil de joueur-là, qui a une vraie expérience européenne et qui est un titulaire en puissance. Moi, j'ai quand même du mal à voir Sanchez sur le plan du jeu, être un titulaire comme l'aura été Witzel, qui finalement a saigné Atletico. C'est ça qui me dérange. Et puis, globalement, si on prend un point de vue plus global, ça va être une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille. Il y en a déjà eu beaucoup depuis les débuts de ce Mercato. Et en général, quand vous changez 70-75% de l'équipe, comme ça va être le cas pour l'OM cette saison, ça met un petit peu de temps à se mettre en route, au mieux. Au pire, ça ne marche pas du tout. Le problème, c'est que vu la situation actuelle à l'OM, avec une préparation estivale qui a été un petit peu ratée, et bien Tudor n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour faire ses preuves et pour obtenir des résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501